La parole à M. Jean-François Humbert pour le groupe UMP. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Ma question s'adresse à M. Michel Sapin. M. le Ministre, qui peut encore croire à la promesse réaffirmée cette semaine par François Hollande d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année ? Personne. Nous le verrons bien ce soir d'ailleurs. 68% des Français sont inquiets de leur avenir. Ils peuvent l'être avec un pouvoir d'achat en baisse de 0,8% au quatrième trimestre de 2012 et de 0,4% sur l'année 2012 selon l'INSEE. Premier recul depuis 1984, principalement en raison de ponctions sociales et fiscales inégalées, ce sont les économistes qui le disent. La France souffre. Les Français souffrent, Mesdames et Messieurs les Ministres. L'appel à la mobilisation générale pour l'emploi du Premier ministre lancé il y a peu, quand plus de 260 000 chômeurs supplémentaires ont été enregistrés en 9 mois, soit un tiers environ de la hausse enregistrée sur les 5 années précédentes, cet appel prend des allures pathétiques. C'était il y a 9 mois qu'il fallait agir, comme le président Hollande s'y était engagé durant sa campagne. Au lieu de cela, vous avez multiplié les réformes dites sociétales à l'écoute de minorités, proposé des réformes de convenance plus tactiques qu'autre chose. Ce ne sont pas 150 000 emplois d'avenir concrétisés jusqu'à présent et le contrat de génération qui peuvent constituer une politique face au fléau du chômage. Bien plus, vous avez envoyé des signaux très concrets de défiance envers les entreprises, dès le départ, provoqués un véritable choc fiscal, alors que c'est là, dans les entreprises, que se crée la richesse de demain, c'est d'elles que viendra la croissance. Comment l'espérer d'ailleurs, cette croissance, quand un excès de normes rend les entreprises françaises toujours plus vulnérables dans le jeu de la concurrence mondiale ? Certainement pas les mesures du plan compétitivité-emploi. Permettez-moi une véritable usine à gaz. Monsieur le ministre, quand allez-vous conduire une réelle politique de l'emploi ? Quand ce gouvernement va-t-il enfin mettre de la cohérence dans sa politique ? Quand allez-vous arrêter de dresser les Français les uns contre les autres ? Que comptez-vous faire pour redonner de la confiance à ce pays et en ce pays ? Merci. Merci. Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci, monsieur le sénateur, pour cette question pleine d'ambition sur le retour de la confiance, la confiance qui a disparu depuis si nombreuses années dans ce pays. Je me souviens de quelqu'un, vous trouverez le nom, qui disait, à peine élu, je vais aller chercher la croissance avec les dents. Quelle a été la croissance au cours des cinq dernières années ? Zéro. Zéro croissance en cinq ans. Pas étonnant qu'alors, le nombre des chômeurs pendant les mêmes cinq années est augmenté de plus de un million. Je comprends totalement. C'est parfaitement dans votre rôle d'élu. Parfaitement dans votre rôle d'élu. Et vous le dites avec une modération dont votre voisin immédiat devrait, à l'instant, pouvoir s'inspirer. Il est tout à fait dans votre rôle d'élu de poser des questions sur le chômage, sur l'emploi. Mais faites-le, s'il vous plaît, vous qui avez été responsable de grandes collectivités territoriales comme d'autres ici, faites-le avec la modestie de ceux qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi, qui ont échoué, et qui, à partir de là, sont parfaitement légitimes pour donner des conseils, mais doivent le faire avec la retenue qui convient dans ces cas-là. Monsieur le sénateur, quel est le sens ? Quelle est la cohérence ? C'est l'action. Ce sont des outils. Vous pouvez vouloir tourner en dérision tel outil, les emplois d'avenir. 150 000, demandez-lui de s'inspirer de votre modération à votre voisin. Je pense que le Sénat tout entier en sera honoré. Donc, monsieur le sénateur, 150 000 emplois d'avenir, ils vont être mis en oeuvre, 100 000 d'ici la fin de cette année. Les collectivités territoriales, y compris de votre département du Doubs, de votre région, vont faire en sorte qu'il y ait des emplois d'avenir. C'est autant de solutions concrètes pour des jeunes qui, aujourd'hui, n'ont aucune possibilité d'emploi et n'ont aucune possibilité de formation. C'est concret, c'est simple, mais il faut le mettre en oeuvre. Il faut se mobiliser les uns et les autres. Vous disiez, à juste titre, monsieur le sénateur, réunissons-nous dans cette bataille pour l'emploi. Agissons tous ensemble, même si ici, il a pu y avoir des débats assez normal en démocratie, pour ou contre tel outil. Mais les emplois d'avenir, c'est utile. Agissons ensemble. Le contrat de génération, vous ne demandez des comptes. C'est normal de la part de la représentation nationale de demander des comptes. Le contrat de génération, il est en application depuis lundi dernier. Demandons des comptes, mais il y en a déjà qui sont signés. Et ça, ça marche. Vous le savez, les employeurs, les entreprises, les PME, les PMI, les artisans et les commerçants de votre région, ils sont en train de s'emparer de ce très bel outil extrêmement efficace pour les jeunes comme pour les plus anciens. Oui, monsieur le sénateur, réunissons-nous autour de cette bataille qui est de l'intérêt de la France et de chacun des Français, la lutte contre le chômage, et nous atteindrons ainsi ensemble l'objectif que nous nous sommes fixés, inverser enfin la courbe du chômage. Merci. Monsieur Pierre Bernard Raymond, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Monsieur le Président, Non, 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 non